Clairement recevez le champion de France Montpellier dans un stade incandescent, match important pour les Clermontois dans ce championnat au couteau et tout autant important pour les Montpellierains qui vont surprendre les jaunards à la 44ème minute de jeu avec ce jeu au pied bien dosé, une erreur certainement de la part des Clermontois. Mais cet essai de bridge pour Montpellier, la réaction ne se fait pas attendre pour les Clermontois qui vont se rassurer devant avec ce sublime ballon porté et cet essai de Godener, d'ailleurs ça sera un chassé croisé, deux buteurs, quelques fautes, vont décider du sort de ce match et c'est Jules Plisson à la 72ème qui va prendre ses responsabilités et donner la victoire tant importante pour les Clermontois et un point de bonus défensif pour les Montpellierains. L'Union Bordeaux-Bègle avait besoin de se rassurer face aux vaillants brévistes qui viennent chercher des points, la lanterne rouge et Bordeaux doit arrêter cette spirale négative après le départ de Christophe Urius. Les cadres, l'expérience vont faire la différence dans ce match avec ce premier essai de Dubier, bien amené par Mathieu Jalibert. Oubilas à la charge, on va le retrouver Mathieu Jalibert servi par Maxime Lucu, la charnière de l'équipe de France, fait un bon boulot dans ce match et permet à Bordeaux de prendre le large même si la résistance a été intéressante du côté des brévistes c'est encore les cadres comme Diaby qui vont marquer. Bon choix du staff d'avoir aligné cette équipe expérimentée. Et on va retrouver l'intenable Tamboué pour un nouvel essai et une victoire bonifiée, bien que les brévistes vont réagir en fin de match avec un essai parfaitement mérité de la part de Ferté, sublime. Cadrage et débordement. Victoire de Bordeaux bonifié qui fait tant de bien au classement. On retrouve l'aviron Bayonais à domicile avec le Loup Rugby dans un stade en fusion avec son équipe. Des Bayonais invincibles à domicile. Il faut tenir la distance et ce premier essai de Bogado marqué dès la cinquième minute de jeu, grosse entame de la part des Bayonais. Mais les Lyonnais sont venus chercher des points. On va voir cet essai de Dumortier en réaction, validé par monsieur l'arbitre. Sept partout à la 20ème minute de jeu. Des conditions difficiles dans ce match pour développer beaucoup de jeux. Mais il y a un maître à jouer dans cette équipe de Bayon. Depuis le début de la saison, c'est Camillo Lopez, ce drop du gauche. Piste Repetita pour l'ouvreur international et la joie des Bayonais sous la pluie. Stade Toulousain, USAP. Les internationaux sont revenus. Hugo Mola a son effectif. Et la sublime double sautée, vous l'appelez comme vous voulez, pour libérer Lebel. Et débloquer une situation une première fois et une seconde par l'inspiration de Petmovaca qui libère Roumat. De vaillants catalans ont fait douter les Toulousains dans la première période, en seconde période. On va lasser Jack Willis derrière les poteaux, l'Anglais, pour son premier essai en top 14. Fraîchement arrivé. Et Montgaillard, le talonneur perpignané, va marquer un essai tout à fait mérité. Capuzzo va mettre les cannes. Pour cette action, il y aura un petit quelque chose. Et l'arbitre accordera cet essai à Romain Tamac pour une victoire bonifiée du stade toulousain qui s'envole au classement face à de redoutables catalans. Paris veut rêver et doit rêver car ils sont bien dans ce championnat de France cette saison. Ils reçoivent le champion d'Europe, La Rochelle, à domicile. De pieds rasant en début de match. On tergiverse un petit peu à la réception et une erreur permet au Rochelet d'ouvrir le score et de mener 8 à 0 avec cet essai d'Alonso. La réaction se passe devant avec les Parisiens. Ils récitent un rugby assez intéressant cette saison avec le premier essai d'Ivaldi. Et on va retrouver ce diable de Sekou Macalou avec un joli coup de pied derrière la défense. Le premier rideau. Sekou Macalou et ses cannes, ses qualités, on les connaît, on ne les présente plus. Une erreur en fond d'alignement et on lance au même briat pour le troisième essai des Parisiens. Les Rochelais perdent le fil du match, la maîtrise de la rencontre. Et c'est une fois de plus sur les extérieurs qu'on va trouver la solution. Ce coup-ci avec l'Est-Arétien, l'ancien massiquois, qui va marquer cet essai après arbitrage vidéo. Belle victoire des Parisiens face à La Rochelle. Le regain de forme de Pau pour se déplacer à Pierre-Fabre. Citadelle imprenable. Que vont faire les Castrés face au Palois ? Ils vont mettre du jeu au pied dans ce début de match. Pour cafouillage, les Palois se font contrer par Nacossi qui marque le premier essai. Pourtant ces Palois vont donner du fil à retordre toute la rencontre à cette équipe de Castres. Notamment sur ce bon lancement de jeu et cet essai de Maddox. Ils relancent sans arrêt les Palois. Les Palois sont proches de l'exploit. Battre cette équipe de Castres à domicile qui n'a pas perdu depuis des lustres. Et on va attendre ce groupe pénétrant avec tous les joueurs castrés à la fin du match. Pour que Botitou sauve la patrie. Castres est l'emporté sur le score de 26 à 22. Pau méritait mieux bonus défensif. Toulon recevait en dernier match de cette journée de top 14 le Racing 92. Remanié. Et c'est un Racing 92 qui va surprendre tout son monde en seconde période avec cet essai de Teddy Iribarène. On s'est franchement ennuyé dans la première période. L'orgueil Toulonais avec un nouvel essai. Décidément, il en prend l'habitude. Ligazvili qui va solder ce bon travail des avants. Regardez, il s'est replacé comme la semaine précédente. Il ramasse Piquengo. Et un nouvel essai pour les Toulonais. Ils remettent les Varrois dans le match. Mais on va avoir une réaction immédiate de Clément Sac. Avec ce jeu maîtrisé par Jiber et ses coéquipiers. Et un dernier essai de vol à vol à pour une victoire cinglante du Racing 92 à Toulon. Merci. 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 Merci.